Beaucoup d'interrogations ce soir après la découverte de trois fuites détectées sur les gazoducs russes qui actuellement ne sont pas en service au fond de la mer Baltique Nord Stream 1 et 2, deux pipelines qui relient la Russie à l'Allemagne en passant donc sous la mer Baltique. On se pose donc la question, attentat ou bien les Russes ont-ils saboté leur propre gazoduc ? Anne Pollard. Des bouillonnements à la surface de l'eau sur près d'un kilomètre de diamètre. Nous sommes dans la mer Baltique, au large du Danemark, là où des fuites de gaz auraient été détectées. Elles proviennent des Nord Stream 1 et 2, ces gazoducs relient la Russie et l'Allemagne. Actuellement, ils ne sont pas opérationnels, des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais les tuyaux étaient eux toujours bien remplis de gaz, jusqu'à une première fuite ici il y a deux jours, puis deux fuites supplémentaires cette nuit sur le Nord Stream 1. Pour les dirigeants des pays voisins, c'est loin d'être une coïncidence. Nous ne connaissons pas encore les détails de ce qui s'est passé, mais nous voyons clairement qu'il s'agit d'un acte de sabotage. C'est un acte qui signifie vraisemblablement une nouvelle étape dans l'escalade de la situation en Ukraine. Les regards se tournent donc vers la Russie, d'autant que quelques instants avant ces fuites, les experts ont enregistré deux explosions sous-marines, vraisemblablement d'origine humaine, pour l'Ukraine en tout cas, c'est très clair. La fuite de gaz à grande échelle de Nord Stream 1 n'est rien de plus qu'une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d'agression contre l'Union Européenne. Le Danemark a quant à lui immédiatement placé ses infrastructures énergétiques en état d'alerte. Du côté de la Commission européenne, on l'affirme, il n'y aura pas de conséquences sur notre approvisionnement en gaz cet hiver. Merci.